Bonjour, Éric Dallaire, je suis professeur ici au département d'informatique. Aujourd'hui, je vais faire une petite visite des locaux d'informatique du programme de sciences informatiques et mathématiques. Informatique fait partie d'une des quatre branches de votre programme, notamment avec la physique, les maths et la chimie. Vous allez passer quand même pas mal de temps dans les locaux que je vais vous présenter. Je vais utiliser cette visite virtuelle là pour vous montrer un petit peu les environnements de travail dans lesquels vous allez faire vos cours. Vous allez voir qu'il y a deux environnements. Donc, le premier environnement qui est ici à droite. Vous remarquez aussi que les labs d'informatique sont autour de la salle de spectacle. Lorsque si vous tournez en rond, c'est pratiquement seulement des labs d'informatique. Certains dédiés au programme d'informatique, certains partagés avec les étudiants de sciences informatiques, vous avez le premier local qui est ici, ce qu'on appelle la salle d'agilité. C'est une salle de travail. Je vais vous la montrer de haut niveau comme ça. Je vous en parle, de toute façon, on va à l'intérieur. Donc, une salle d'agilité dans laquelle, c'est un endroit dans lequel les étudiants peuvent aller travailler, peuvent avoir des rencontres. Et puis, aussi, si vous avez besoin de temps supplémentaire pour le soir ou les fins de semaine pour aller travailler, c'est toujours libre pour les étudiants. Salle d'agilité, pourquoi? Parce que ça a été dédié pour des salles de discussion, comme on peut voir à l'intérieur. Donc, on peut voir, c'est des salles, c'est des bureaux dans lesquels vous pouvez venir faire autant de la physique, de la chimie, des maths, évidemment, préférablement de l'informatique parce que c'est des salles d'informatique, dans lesquelles vous pourrez trouver des ordinateurs. On ne les voit pas sur l'image, mais il y a des ordinateurs qui ont été installés. On peut travailler sur ces tables-ci, on peut travailler sur la tablette. Ici, il y a tout le temps des portables qui sont disponibles, si vous n'avez pas vos équipements. Évidemment, avec l'imprimante qui est dédiée pour les étudiants en informatique et en sciences informates. Comme je vous dis, c'est une salle de travail qui est libre. On peut vous parler des accès tout de suite. Les labs d'informatique au cégep de Jonquière, les nôtres, en fait, sont disponibles tous les jours de huit heures à tard le soir, dépendamment de la situation. C'est un local lit ici qui est disponible, c'est 7 jours sur 7. On peut y accéder avec notre carte étudiante. Il y a le deuxième lab aussi qui est disponible. Tout le monde va avoir sa carte étudiante. Vous allez pouvoir accéder au local avec le lecteur de cartes magnétiques. C'est un gros avantage quand même. Si vous avez besoin de travailler ou si vous vous posez la question, est-ce que j'ai besoin d'avoir un équipement? Donc, si vous ne restez pas très loin du cégep, en tout temps, vous pouvez venir travailler ici sans aucun stress. En plus, l'intérêt aussi, c'est que tous les logiciels que vous allez utiliser du côté de Science Informat sont des logiciels qui sont gratuits, qui peuvent fonctionner autant sur des Windows, des Mac, des Linux, en fait, ou sur des ordinateurs qui ne sont pas très récents non plus. Et puis, vous allez avoir la possibilité aussi de travailler sur des machines virtuelles, donc des ordinateurs que vous allez pouvoir accéder en ligne avec les logiciels tous déjà installés. Vous pouvez avoir un ordinateur, mais ce n'est pas nécessaire. On fournit tout l'équipement et tous les logiciels, mais vous pouvez les avoir pour vous aussi. Voici votre deuxième local. Votre deuxième local, c'est ce qu'on appelle le local de projet. Le local de projet, c'est lorsque vous allez passer la majorité de votre temps, notamment les quatre cours d'informatique sont ici. Donc, les cours de programmation 1, programmation 1, 2, 3, puis le cours de projet de fin d'étude, le projet intégrateur qui va vous être présenté avec la grille. Ici, c'est un local dans lequel on veut de l'interaction. Ici, vous voyez, c'est des tables hautes, donc des tables dans lesquelles on peut travailler autant assis que debout. Et puis, chaque personne peut travailler à sa place, bien évidemment. On ne le voit pas super bien en dessous de la table, mais en dessous de chaque table, on a ce qu'on appelle des terminaux. Donc, c'est des micros ordinateurs qui sont automatiquement connectés au réseau, avec lesquels vous avez vos deux écrans toujours pour travailler avec des bras qui vous permettent de vous installer comme vous voulez. C'est une salle qui est particulière. Pourquoi est-ce que c'est une salle particulière? Pourquoi? Parce qu'en informatique, il n'y a pas énormément de théorie. C'est beaucoup plus des blocs lab, retour, lab, retour, lab, retour. Donc, on fait une heure de théorie, on l'essaie, on fait un autre heure de théorie, on fait des tests ensemble. Vous remarquerez que tout le tour du local, là, je vais faire le tour avec vous. Vous remarquerez que sur les murs, c'est tout plein de tableaux blancs. Il y a une bonne raison. C'est que c'est des cours qui se donnent avec beaucoup d'interactions. Donc, vous avez une mise en situation, un lab, une partie à faire, vous vous levez et vous allez travailler en équipe. Donc, vous allez travailler sur les tableaux pour pouvoir discuter ensemble. Parce qu'il faut bien comprendre que l'informatique, ce n'est pas une branche dans laquelle on est seul, c'est du travail d'équipe. Donc, c'est un lab-ci. Vous allez y passer énormément de temps. Donc, c'est un lab dans lequel on se promène, on discute, on est en équipe. Et puis, on forme, non pas des, ce n'est pas des équipes de travail qui sont par îlot, mais souvent, la personne d'un ordinateur de plein centre peut se lever pour aller parler à la personne qui est à l'ordinateur à l'autre bout. Ça fait que c'est des salles qui sont quand même assez dynamiques. Donc, une salle de projet parce qu'elle a été aménagée pour faire des longues séries d'heures de travail en informatique en programmation. On a, il y a d'autres locaux qui existent. C'est des locaux techniques, il y a des locaux de e-sport qui ne vous seront pas accessibles de façon régulière dans le cadre de votre formation, mais qui feront quand même partie de votre environnement de travail. Ça fait que c'est sur ça. Le restant de la visite, bien, ça va être en physique, en maths et en chimie. Ça fait qu'on vous attend. Bonjour, gang. On est ici pour vous présenter le département de physique. Donc, dans votre programme de sciences informatiques et mathématiques, il y a trois cours qui vont se passer dans ce département-là. Moi, je m'appelle Joël Etienne-Mire et je suis un enseignant du département. Donc, le département, ça commence comme ceci. D'un côté, il y a les bureaux des professeurs. Donc, tous vos cours vont être donnés par un professeur qui va être dans ce corridor. À droite, il va y avoir les laboratoires. Il y a trois laboratoires, un pour chaque cours. Le premier, celui qu'on va avoir à notre droite ici, va être le laboratoire de mécanique. Donc, dans ce laboratoire-là, c'est là qu'on va voir tout ce qui a trait à la cinématique, à la dynamique et à l'énergie. Donc, c'est des laboratoires où est-ce qu'on va avoir du matériel assez récent. Le département a été rénové tout récemment. Et toutes nos données, dans le fond, sont pris de manière informatique. Donc, on a des systèmes d'acquisition de données avec des ordinateurs portables qui se chargent, dans le fond, de venir mesurer chacune des expériences. Puis, vous, vous allez apprendre à comment traiter ces données-là puis en faire des résultats. Le deuxième laboratoire qu'on a au département, c'est en lien avec votre deuxième cours. C'est un cours sur l'électricité et le magnétisme. Donc, c'est la porte suivante. Donc, dans ce laboratoire-là, c'est là qu'on va voir toutes les lois qui ont trait au circuit électrique, au magnétisme, aux aimants, à l'électromagnétisme, donc la combinaison de l'électricité et du magnétisme. Tout ça va se passer ici. En plus, c'est le local qui sert au club de robotique. Donc, au département de physique, il y a aussi un club de robotique. Les activités se passent dans ce local-là. Ce que vous voyez à terre en noir, par exemple, c'est les trajets que les robots peuvent suivre dans les différentes activités qui se font. Finalement, au bout du dernier corridor, il y a le laboratoire d'optique. L'optique, ce sera votre dernier cours. Donc, là, ce qu'on va voir, c'est les lois qui ont trait aux rayons lumineux, aux ondes. On va voir aussi un petit peu de relativité. On va voir un petit peu de physique nucléaire. Donc, tout ça va se passer dans le laboratoire. Je vous laisserai poursuivre avec un de mes collègues. Bonjour. Patrice Guéret, professeure de mathématiques au département des mathématiques et statistiques du cégep de Jonquière. Je voudrais vous présenter les cours de mathématiques qu'il y a dans le programme sciences informatiques-mathématiques. Le premier cours, c'est un cours de calcul différentiel. C'est la suite logique naturelle des cours d'algèbre, de mathématiques qui ont été faits au secondaire. Ça permet d'approfondir ces connaissances-là avec l'étude des fonctions, le tracé de courbes. Le deuxième cours, c'est un cours de calcul intégral, où est-ce qu'on fait, si vous voulez, le contraire du cours de calcul différentiel. Dans l'étude, à la place de travailler sur les pentes, on va travailler sur l'air sous la courbe. Ensuite, il y a un cours d'âgebe linéaire, où est-ce qu'on étudie les systèmes d'équations linéaires, puis les vecteurs, puis en 2D, en 3D. Finalement, le dernier cours, c'est un cours de maths discrète, qui se trouve être les mathématiques liées à l'ordinateur, l'ensemble de la représentation des nombres, puis de la logique qui permet d'utiliser un ordinateur de nos jours. On a également un centre d'aide en mathématiques qui se trouve au 411.1. Ce lieu-là permet aux personnes de se présenter, soit de manière sporadique ou avec des rendez-vous pour avoir de l'aide si jamais il y a des difficultés en mathématiques ou si quelqu'un veut travailler sur les mathématiques, il y a un lieu pour ça. Je vous laisse avec Michel, qui va vous parler du programme de chimie. Bonjour. Nous poursuivons notre visite virtuelle. Nous sommes ici au pavillon Lionel-Gaudreau. Je me présente. Mon nom est Michel Girard. Je suis enseignant en chimie et c'est moi qui vais être votre guide pour la visite du département de chimie. Dans votre programme, vous avez un cours obligatoire, le cours de chimie générale qui se donne à la quatrième session, la session d'hiver. Dans ce cours, vous avez des heures de théorie qui vont se donner dans les locaux de classe normale, mais vous avez aussi des heures de laboratoire. Et mon objectif à moi, c'est de vous faire visiter les laboratoires de chimie. Juste pour vous faire remarquer, nous avons deux programmes de chimie, technique de laboratoire et technique de procédé industriel. Suivez-moi, nous allons vous montrer ce qu'on a comme espace de travail. Je me tourne un petit peu vers la gauche pour vous montrer rapidement le corridor qui mène aux différents bureaux des enseignants. Sur le coin ici, la porte qui est juste proche de nous, ça se trouve être une porte, une salle d'informatique pour les étudiants. On poursuit notre visite et on accède à la zone laboratoire en franchissant la porte d'acier. À partir de ce moment-là, vous voyez sur le plancher, on a changé de couleur. Ça nous indique ici qu'il faut porter les équipements de sécurité obligatoires, donc les lunettes de sécurité et le sarro. La première porte qu'on a ici, ça se trouve, va être la porte des techniciennes. Les techniciennes jouent un rôle important en chimie. Ce sont elles qui sont, et eux, qui sont responsables de la préparation et du fonctionnement des laboratoires par la préparation des différentes solutions et des produits chimiques qu'on a besoin tout au long de nos cours. Le premier laboratoire qu'on rencontre, on voit ici, c'est un laboratoire de chimie organique. C'est un laboratoire où les étudiants de sciences de nature suivent un cours ici. Vous avez beaucoup d'équipements spécialisés. Entre autres, on remarque aussi, au loin, qu'il y a toute une série de hôtes qui sont appuyées sur les murs, tout le tour au complet. Chaque étudiant fait son expérience directement dans les hôtes. Question, bien sûr, d'avoir un espace qui est bien ventilé. Je poursuis ma visite ici. Et là, on voit à travers la vitrine l'unique laboratoire auquel vous allez y avoir accès durant votre cheminement. C'est le laboratoire de chimie générale. C'est un laboratoire qui est plus fonctionnel. Il y a beaucoup moins d'équipements. La plupart des expériences, bon, quand ça nécessite des équipements spécialisés, ce sont les techniciens qui vont nous sortir les appareils qu'on a besoin. Vous voyez ici les grandes surfaces de travail. C'est un laboratoire qui est très aéré pour permettre, bien sûr, l'enseignement dans ce laboratoire-ci. Au fond, là-bas, on le voit peut-être un petit peu de coin ici. On voit une petite porte là-bas, proche des fenêtres. C'est une salle de balance avec des balances vraiment de haute précision qu'on a au laboratoire. Du côté, je reprends notre visite de l'extérieur. Je poursuis ici dans ce corridor-là. Et du côté gauche, vous avez des locaux. Du côté droit ici aussi, on va commencer du côté gauche. Vous avez le local des techniciens. C'est ici, bien sûr, que se font la préparation des laboratoires, des différentes expériences. On peut cheminer. Vous avez un deuxième laboratoire, je dirais, de chimie générale. C'est un laboratoire multifonctionnel où est-ce qu'on accueille des étudiants de différents programmes. Vous autres n'aurez pas accès à ce laboratoire-là normalement, malgré qu'on pourrait y aller, mais habituellement, on va dans le deuxième laboratoire qu'on a vu tout à l'heure. Au bout du corridor, on a un laboratoire ultra-sophistiqué. C'est un laboratoire d'appareillage. Il faut savoir, comme je vous le disais au début de la visite, qu'on a deux techniques de chimie. Entre autres, on a des techniques de laboratoire et on a beaucoup d'appareils qui sont nécessaires pour l'enseignement de différents cours. Donc, les étudiants dans ce programme-ci, entre autres, sont amenés à faire des analyses ultra-pointueuses. Voilà, ça termine ma partie à moi. Je vous remercie de votre attention. Bien sûr, ça va me faire plaisir de vous retrouver si vous décidez de vous inscrire l'année prochaine dans le programme de sciences mathématiques et informatiques. Merci. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada